Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches dans cette période. Pour moi tout va bien, merci à ceux et celles qui ont demandé. La santé ça va, tout va bien, et puis au niveau du travail, les tournages n'ont pas encore repris, mais c'est pas grave, les choses vont rentrer dans l'ordre tranquillement. Et puis cette période aura permis que je vous fasse une petite série de vidéos sur DaVinci Resolve, une petite série de 7 vidéos sur DaVinci Resolve. J'en profite pour vous remercier pour tous les retours que vous me faites sur cette petite série. J'ai vraiment l'impression que ça vous a plu. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent de plus en plus ce logiciel, qui ont envie de se former avec, je trouve ça super génial. Voilà, on refera des vidéos sur ce logiciel un petit peu plus tard, parce que ça prend pas mal de temps, et puis j'ai envie de traiter aussi de pas mal de choses, mais en tout cas, mille merci pour vos retours, ça me touche beaucoup. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne, ça me touche aussi vraiment beaucoup, on est quasiment 430 au moment où je fais cette vidéo. Voilà, on va approcher la barre des 500 et c'est plutôt très très cool. Voilà, on avance ensemble, et ça, ça me plaît de pouvoir constituer cette communauté, et puis pouvoir échanger, discuter avec vous. Donc voilà, merci, merci pour tout ça. J'ai noté en regardant les petits paramètres de ma chaîne que j'avais 99,3% d'hommes, et seulement 0,7% de femmes. Alors j'espère qu'à l'avenir, les femmes seront encore un petit peu plus nombreuses, parce qu'elles ont leur place et leur mot à dire en ce qui concerne la création de contenu, en ce qui concerne la transmission de messages à travers une caméra. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas parler des montages, on va parler vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants sur cette chaîne, et l'une des principales, comment je pourrais dire ça, l'un des principales, l'un des principaux obstacles qui s'oppose à nous quand on est débutant en vidéo, c'est l'expérience que l'on n'a pas. Et on a toujours tendance à penser que parce qu'on n'a pas d'expérience, eh bien on n'est pas légitime pour pouvoir sortir des vidéos, pour pouvoir faire des petits projets, et que parce qu'on n'est pas légitime, le message qu'on a envie de transmettre ne va pas être important. Je pense que c'est tout l'inverse. Je pense qu'à travers la crise qu'on est en train de traverser, crise planétaire, je pense qu'il est de plus en plus essentiel que chacun puisse faire part de ses créations, puisse faire part des messages qu'il a envie de transmettre, le tout dans un partage collectif, et pour faire avancer les choses. Donc peu importe le niveau qu'on a, je dirais, techniquement parlant, on est tous égaux face aux messages qu'on a envie de transmettre, et si ce message qu'on a envie de transmettre, va dans une direction de la protection du vivant, de l'environnement, de l'humain et tout ça. Je trouve ça super. Donc voilà, vu qu'il y a beaucoup de débutants, je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa qu'on puisse se faire un petit challenge tous ensemble, pour que vous puissiez rentrer dans l'action. Parce que moi je me souviens très bien à mes débuts, la chose qui caractérisait un petit peu mon impuissance cinématographique, c'était le fait que j'étais un petit peu bloqué par toute cette technique. On l'a vu dans les vidéos précédentes sur la chaîne, on peut faire des très bonnes vidéos avec un smartphone, donc aujourd'hui l'excuse de la technique, elle n'est pas valable. Moi ce que j'ai envie, c'est que vous vous empariez de ce que vous avez comme matériel, peu importe que ce soit une caméra, peu importe que ce soit un téléphone ou autre, et puis que vous puissiez créer des choses. Donc voilà, j'ai envie qu'on puisse créer tous ensemble un petit concours, un petit challenge, pour vous pousser à l'action. Voilà, on a l'autorisation de ressortir dehors, je trouve ça super. Donc voilà, on va faire un petit challenge entre nous pour que vous puissiez vous emparer de ça, puissiez sortir dehors, et que vous puissiez créer. L'idée, ce n'est pas de sortir un truc parfait, et l'idée, ce n'est pas non plus de se concentrer ni sur la technique, ni sur le montage. L'idée va plutôt être de mettre en avant les messages que vous avez envie de faire passer concernant ce monde, concernant le monde à venir, le monde qu'on a tous ensemble à co-créer. Alors, pour ce petit challenge, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, j'ai noté sur mon petit téléphone, j'ai choisi une thématique qui particulièrement me tient à cœur, et je l'ai intitulée, cette thématique, le monde dont j'ai envie. Comme je le disais, cette thématique, elle est essentielle, puisqu'on co-crée tous ensemble à travers nos messages, nos informations, nos inspirations, nos pensées, le monde qui nous entoure. Et je trouve important qu'à travers la création, peu importe que vous soyez artiste, en ce moment en train de regarder cette vidéo, que vous soyez un simple particulier qui a envie de transmettre un message. L'important, il est de faire passer ses idées, et ça, c'est le plus essentiel. Donc, cette thématique, le monde dont j'ai envie, j'ai envie qu'on s'en empare tous ensemble, et puis qu'on puisse créer une petite vidéo. Alors, au niveau des contraintes, pour que ça puisse être jouable pour tout le monde, et puis que je ne me retrouve pas avec des vidéos d'1h30 à regarder, je pense que ça peut être intéressant au niveau storytelling et racontage d'histoires, que vous puissiez réaliser et monter la vidéo, et que cette vidéo, elle soit entre 30 secondes et 45 secondes maximum. Je pense que déjà, 45 secondes, on a une vidéo qui tient la route, et on peut faire passer un petit message. Et sachant qu'il y a beaucoup de débutants, il va falloir monter cette vidéo. Donc voilà, je ne voulais pas non plus que ça soit quelque chose de trop long pour ça. Donc, au niveau de la contrainte, vous devez réaliser et monter par vous-même une vidéo entre 30 et 45 secondes maximum. Ça, c'est la première contrainte. Utilisation. Téléphone, caméra, gimbal, drone, voix off, musique, aucune limitation de ce côté-là. Vous pouvez raconter ce que vous voulez sur cette thématique avec les outils que vous voulez de la façon dont vous voulez. D'accord ? L'idée, ça sera ensuite que vous puissiez uploader votre vidéo. Une fois que le montage sera terminé, vous uploader votre vidéo sur votre chaîne YouTube. D'accord ? Et puis, vous mettrez le lien en commentaire de cette vidéo-là, de la mienne. Votre lien à vous, vous le mettez en commentaire de cette vidéo-là pour que je puisse aller le visionner, que je puisse aller voir un petit peu ce qui aura été créé, que la communauté aussi puisse voir un petit peu tout ce qui a été fait. Voilà, comme ça, on se centralise tout au même endroit et puis je trouve ça plutôt cool. Donc, voilà. Ça, vous le mettez en commentaire et puis ensuite, j'irai voir ça. Je me suis dit qu'une date au 30 juin prochain, le 30 juin 2020 prochain pourrait être bien, pour pouvoir arrêter, on va dire, ce petit challenge entre nous. Voilà, ça laisse plus d'un mois pour pouvoir trouver votre idée, l'écrire, aller la réaliser, la monter et puis l'uploader. Je pense que c'est suffisant. Donc, voilà. Clôture de tout ça le 30 juin prochain. Et puis, je me suis dit qu'au 15 juillet prochain, eh bien, je ferai une vidéo pour annoncer, voilà, les trois projets que j'aurai le plus aimé. Alors, je ne parle pas de... Pour moi, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas... On n'est pas dans une compétition. Je n'aime pas ce mot de compétition. Je trouve qu'il ne va pas du tout avec les valeurs que j'ai et avec ce que j'ai envie de construire pour ce nouveau monde. L'idée, c'est plus, voilà, dans cette création de communauté, voilà, de pouvoir partager, voilà, les expériences de chacun, les points de vue de chacun. Et donc, ça ne sera pas une compétition, ça sera plus mes préférences. Et donc, comme toutes préférences, eh bien, elles sont subjectives. Et pour que tout le monde puisse être sur le même pied d'égalité, puisqu'on n'a pas le même niveau technique, à la fois en réalisation, à la fois en montage, eh bien, ce qui va m'intéresser le plus, c'est l'histoire. C'est l'histoire que vous allez raconter, c'est le message que vous avez envie de transmettre. et en quoi ce message, il va m'intéresser, moi, dans cette thématique du monde dont j'ai envie. Voilà, la thématique, le monde dont j'ai envie. Eh bien, quel est le monde dont vous, vous avez envie ? Et moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce monde dont vous avez envie de vivre dedans. Donc voilà, ça sera plus, voilà, un aspect personnel de ce que je vais retirer dans vos créations. Et donc voilà, je me servirai avant tout du message pour pouvoir me baser là-dessus. Et puis, voilà, il y aura une toute petite partie technique, réalisation, créativité, et puis une toute petite partie montage, voilà, pour voir un petit peu l'ensemble de votre création, les amis. Donc voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de gens, on n'est pas nombreux sur cette chaîne, restons modestes, on est pour l'instant moins de 500, mais j'espère que le plus d'entre vous réaliseront ce petit défi, ce petit challenge entre nous. Donc voilà, pour ce petit challenge, je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse créer tous ensemble et puis qu'on puisse avancer de cette façon-là. Voilà, les amis, pour cette vidéo, pour ce petit challenge. Voilà, je rappelle les... je rappelle les contraintes, réalisation d'une vidéo entre 30 et 45 secondes, aucune limitation au niveau du choix technologique et de ce que vous avez, de ce que vous allez utiliser, téléphone, caméra, drone, musique, voix off, tout ce que vous voulez. Vous uploadez la vidéo sur votre chaîne YouTube et puis vous faites un copier-coller du lien que vous mettez en commentaire dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder pour qu'on puisse centraliser toutes les informations. Pour rendre le challenge un petit peu intéressant et puis parce que je pense que quand les gens travaillent sur quelque chose et puis dépensent de l'énergie dans un but, eh bien, je trouve qu'il est bien que cette énergie puisse circuler. Et donc, pour vous remercier de faire circuler cette énergie et de vous intéresser à cette chaîne et puis à ce projet, à ce petit challenge, eh bien, modestement, j'ai mis trois petits cadeaux, trois petites récompenses que j'attribuerai aux trois personnes dont j'ai aimé les projets et qui se seront investis avec moi sur ce petit challenge. Pour la troisième personne, j'offrirai un livre sur le cinéma. Voilà. C'est un de mes livres personnels à moi que j'offrirai pour la troisième personne. Pour la deuxième personne, j'ai envie d'offrir 50 euros. Je sais que potentiellement, les temps sont difficiles pour beaucoup de monde. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas difficiles pour moi, mais bon, j'ai une situation un peu plus correcte que la moyenne. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir offrir 50 euros à une personne d'entre vous. 50 euros, c'est une semaine de plein alimentaire et je trouve ça non négligeable. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir offrir ça pour la deuxième personne. et puis, pour la première personne, pour le projet que j'aurais aimé le plus, qui m'aura touché le plus, je propose une heure de coaching avec moi. Coaching, discussion, tout ce que vous voulez pendant une heure sur Skype. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, on pourra aborder vos projets, vos envies. C'est une heure d'échange avec moi, je prends une heure de mon temps avec grande joie pour pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, c'est ma modeste participation mais qui vient du cœur pour ce petit challenge. Donc voilà les amis, j'espère que vous serez nombreux, ça me ferait vraiment très très plaisir. D'ici à la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine, là on est vendredi, je mettrai une vidéo la semaine prochaine, milieu de semaine parce que j'ai des castings, des choses à faire là, donc je n'ai pas trop de temps ce week-end. Mais milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo. Et les vidéos de ce mois-ci, du mois de juin, seront des vidéos sur des petits tutoriels vidéo justement pour vous aider avec des petites astuces pour vous aider justement dans la création de vos vidéos si vous êtes un petit peu bloqué par la technique. Voilà les amis, j'arrête de parler, je sais que je parle beaucoup, j'arrête de parler pour aujourd'hui. merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce challenge, il est ouvert à tous, je serais ravi d'avoir de nombreuses personnes encore qui s'inscrivent à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ça permet d'avoir les informations, les vidéos qui sortent et vous êtes informés en temps réel de ça. ça permet de déjouer aussi les algorithmes horribles de YouTube pour nous permettre à nous en tant que créateurs de pouvoir continuer à vous offrir du contenu et qu'on soit référencés dans leur moteur de recherche pour pouvoir vous proposer tout ça. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une petite vidéo tutoriel. Ciao, ciao les amis !